Femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, ton fils, si loin, si près de toi. Femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve, ô toi ma mère, je pense à toi. Je vous remercie. Valorisation de la jeune femme, tel est le thème choisi pour la journée de célébration du 8 mars, prévue le 19 mars au stade Mamadou Konate de la capitale. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse ce jeudi 10 mars 2022 à Bamako. A une obligation massive et exceptionnelle dans un stade populaire pour parler qu'un seul message, le message de paix et de solidarité à l'endroit de nos forces armées et de sécurité. Également, il y aura des attestations dédiées aux femmes qui se sont distinguées dans tous les corps de métier et dans les différentes activités socioprofessionnelles. Non seulement nous allons prendre quelques femmes que nous avons déjà identifiées, qui peuvent être des femmes modèles pour cette année 2022, qui seront distinguées devant le grand public pour une reconnaissance officielle par les plus hautes autorités de notre pays. Au menu des activités, il y aura des défilés de toutes les régions du Mali, des régions administratives, un défilé composé de femmes de différentes couches socioprofessionnelles à l'image de notre beau pays et en véhiculant un message de diversité culturelle et ethnique dans notre pays. Donc ça veut dire qu'à travers cette activité, nous allons parler de plusieurs choses et de véhiculer plusieurs messages de paix dont notre cher pays a fortement besoin en ce moment crucial. Une initiative de l'association Solidarité Femmes d'ici est d'ailleurs à Nabrézé, ASFIA. Nous sommes devant vous aujourd'hui pour vous annoncer la célébration du 8 mars par les femmes de notre association. ASFIA. L'événement du 8 mars par les femmes de notre association ASFIA est prévu le 19 mars au stade Mamadou Konaté. À partir de 14 heures, sous le haut patronage du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le parrain est le ministre de la Jeunesse et des Sports. À la demande des femmes, j'ai accepté d'être marraine. Ensemble, nous avons décidé de célébrer ce 8 mars autour du thème « La valorisation de la jeune femme ». Le choix de ce thème vise à promouvoir la femme dans notre pays. Cette célébration sera l'occasion pour nous d'appeler les décideurs à impliquer davantage les femmes dans la politique et dans les prises de décisions. À tous les niveaux, je rappelle que notre association ASFIA se bat pour que notre société accorde aux femmes le même respect que les hommes. Aidez-nous donc à mener cette lutte de valorisation de la femme pour le bonheur des hommes, de la société bref de notre pays. Placé sous les hauts par l'énergie du ministre de la Jeunesse et des Sports. Nous avons mis à votre disposition une équipe technique du ministère de la Jeunesse pour vous apporter notre expertise afin de faire de cet événement une véritable célébration de la femme et une véritable réussite. Je n'en doute pas un instant, ça le sera, ça sera une réussite. Parce que Madame la Présidente, on vous observe de loin et on a suivi tout ce que vous faites au quotidien en faveur des déshérités, en faveur des orphelins, en faveur des femmes, de nos vaillants militaires, en faveur des femmes veuves. Pour tout cela, nous ne pouvons que vous soutenir et vous accompagner pour cet événement du 19 mars. Je tiens à vous exprimer mon émotion parce que je suis un partisan de l'unité de l'unification des forces vives de notre pays. Et dans cette salle, je vois la représentation réelle de la jeunesse féminine et des femmes de notre pays. Les organisations de femmes, les organisations de jeunesse, je vois les CNJ ici. Je vous confie, Madame la Présidente, les CNJ et sachez que ce sont des braves dames qui sont au rempart et qui sont disponibles à vous accompagner, à accompagner la transition. Mais je voudrais, comme nous sommes le 8 mars, rendre un vibrant hommage aux femmes en prêtant les mots d'un célèbre écrivain. Et je voudrais les réciter ici, ça ne vient pas de moi, mais c'est à vous que je les dédie. Ces camarades-là, l'enfant noir, femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, je pense à toi, ô d'amant, ô ma mère, toi qui me portas sur le dos. Bonne fête à toutes les femmes du monde entier et vivement la prochaine édition. Sous-titrage ST' 501 Musique